L'eau est source de vie et de paix, mais il est aussi source de querelles et de guerre. Raison pour laquelle, dans ce 9e Forum Mondial de l'Eau, qui se passe ici à Djamnyadjo, dans ce centre international Abdujouf, il est intitulé « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». Comme dans tous les grands événements, Canal Ballet est encore là pour vous donner l'information qu'il faut au cœur de ce grand événement qui est la 9e édition du Forum Mondial de l'Eau. Tout de suite, nous allons vous faire part des différents panélistes et des différents standings qui sont dans ce grand centre international Abdujouf. Et dans un instant, nous allons vous montrer ce qui se passe ici à Djamnyadjo. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Une grande première parce que vous ne trouverez nulle part dans ce forum là un espace dédié aux collectivités territoriales. C'est de l'audace mais quand même je pense que ça valait la peine de venir rencontrer ces partenaires là et mieux aussi vendre la destination de nos communes, communes respectives et c'était ça l'objet visé dans ce forum là. Musique 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 de dire que l'eau, c'est la vie, mais l'assainissement, c'est la dignité. Donc, il part à travers ces différentes thématiques, gère un projet sur l'eau et l'assainissement qui est accompagné par la Fondation Villemelie Laguette. Donc, le projet intervient dans cinq pays africains, le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Je pense que le Salon international de l'eau, c'est un salon universel où les solutions proposées font, dans le sens du développement et l'atteinte des OMD, les objectifs pour le développement durable. Nous avons tenu à être présents à ce salon parce que c'est un salon spécial pour nous. Ce salon se passe en Afrique pour une première fois et à Dakar, qui est aussi notre capitale, en tant que Maliens. Donc, nous sommes là pour magnifier cette confiance, cette confiance que les autorités mondiales ont eu à confier à l'Afrique et surtout au Sénégal. qui ont eu à l'Afrique et à l'Afrique. Il y a d'avoir quelque chose qui me a dit, qui connaît la vie de l'Israël, qui connaît la vie d'être là, à la fin de la vie de l'Ondor, à la fin de l'Ombaï. Nous avons vu les deux pays qui ont été prêts à la vie de l'Ordre. C'est vrai ? Les deux pays ont été prêts à la vie de l'Ordre, à la fin de la vie de l'Ordre. Alors, l'Israël, qui connaît la vie d'être là, C'est un projet de développement de l'énergie renouvelable. C'est un projet de développement de l'énergie renouvelable. Le projet de l'énergie renouvelable est un projet de développement de l'énergie renouvelable. Le projet de l'énergie renouvelable est un projet de développement de l'énergie renouvelable. Nous devons contribuer à l'énergie renouvelable et à l'énergie renouvelable. Et nous devons contribuer à proposer les partenariats de l'énergie renouvelable, pour les services et les projets et les projets par l'énergie renouvelable. Dans le projet de l'énergie renouvelable, il s'agit d'un projet de développement de l'énergie renouvelable. Nous devons aussi contribuer à l'énergie renouvelable. J'ai fait un panel à deux niveaux. Le premier sur l'assainissement durable, améliorer l'accès et accélérer l'accès des populations à des services d'assainissement. Le diagnostic que nous avons posé, c'est qu'aujourd'hui, une bonne partie de la population n'est pas raccordée au réseau d'assainissement. Et pour ce faire, nous avons apporté des pistes de solutions en termes de réponse, puisque nous sommes à un forum des réponses qui ont consisté déjà en première réponse à avoir de la planification et en deuxième réponse à pouvoir réaliser sur la base de partenariats avec les bailleurs de fonds, mobiliser des financements pour accélérer l'équipement de nos villes et villages en système d'assainissement. du rase. Si vous regardez cette table, nous sommes tous au bord du fleuve Sénégal. Comme l'édition du forum, le fleuve Sénégal a été rencontré pour rencontrer les gens qui sont au bord du fleuve Sénégal. Ils sont à l'esprit de la santé, de la santé et de l'économie. Ils sont à l'économie, de la santé et de l'économie. Donc, si vous avez des questions, ils auront des questions qui vont être à l'économie. Ils seront à l'économie. Parce que c'est qu'ils se sont à l'économie. Le département de l'environnement, avant de mettre en place un ouvrage, nous sommes venus voir ce qu'on peut faire dans l'environnement ou ce qu'on peut faire dans l'environnement. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre en place avant de faire des travaux. Quand on fait des travaux, nous devons nous proposer tout le temps de savoir si nous devons faire des travaux ou si nous devons faire des travaux. Quand on fait des travaux ou si nous devons faire des travaux ou si nous devons faire des travaux, nous devons faire des travaux. Quand on est venu, nous devons faire des travaux, nous devons faire des travaux, un peu plus fort. Nous devons les faire des travaux avec des partenaires Afro-Sud, le type de santé en béton. Nous devons tous les préfabriquer. Les enfants peuvent participer au collage, et nous devons participer au collage. Nous devons faire une approche communautaire. L'un des félicites est gratellée au collage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?